Ha 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 ! I will kill you. I will kill you. Hushido baby, don't say what. Mom is gonna... La vie du bon côté. Une histoire à méditer. Il y avait une fille aveugle qui se détestait parce qu'elle était aveugle. Elle a détesté tout le monde, sauf son petit ami affectueux. Il était toujours là pour elle. Elle a dit à son petit ami, « Si je pouvais seulement voir le monde, je t'épouserais. » Un jour, quelqu'un lui a fait don d'une paire Dieu. Quand les bandages se sont détachés, elle a pu tout voir, y compris son petit ami. Il lui a demandé, « Maintenant que tu peux voir le monde, veux-tu m'épouser ? » La fille regarda son petit ami et vit qu'il était aveugle. La vue de ses paupières fermées la choqua. Elle ne s'y attendait pas. La pensée de les regarder le reste de sa vie l'a amenée à refuser de l'épouser. Son petit ami la laissa en larmes et quelques jours plus tard, il lui écrivit une note, « Prends bien soin de tes yeux, ma chérie, car avant qu'ils ne soient à toi, ils étaient à moi. » C'est ainsi que le cerveau humain fonctionne souvent lorsque notre statut change. Seuls quelques-uns se souviennent de ce qu'était la vie auparavant et des personnes qui étaient toujours à leur côté dans les situations les plus pénibles. La vie est un cadeau. Aujourd'hui, avant de dire un mot méchant, pensez à quelqu'un qui ne sait pas parler. Avant de vous plaindre du goût de votre nourriture, pensez à quelqu'un qui n'a rien à manger. Avant de vous plaindre de votre mari ou de votre femme, pensez à quelqu'un qui réclame un compagnon à Dieu Tout-Puissant. A. Aujourd'hui avant de se plaindre de la vie, pensez à quelqu'un qui est mort trop jeune. Avant de se plaindre de vos enfants, pensez à quelqu'un qui désire avoir des enfants mais qui est stérile. Et quand vous êtes fatigué et que vous vous plaignez de votre travail, pensez aux chômeurs, aux handicapés et à ceux qui souhaiteraient avoir votre travail. Et quand des pensées déprimantes semblent vous déprimer, mettez un sourire sur votre visage et remerciez Dieu vous êtes en vie. Dans cette vie apprenez à accepter tout ce qui vous arrive comme une épreuve, un défi et n'ayez pas de pensées négatives vis-à-vis de vous et aussi vis-à-vis des autres. Depuis plus d'une décennie ni nous entendons des histoires sur les extraterrestres. J'y ai trouvé sur le web des témoignages, ici celle-ci a fait le tour du web cela s est passé au Danemark la semaine passée je vous la partage. Et n'oubliez pas de soutenir ma chaîne et d'éactiver la cloche merci. Un OVNI fait feu en direction de l'hélicoptère TVA Montréal une scène des plus inusité a eu lieu ce matin dans le ciel de la métropole alors qu'un objet aux allures de soucoupe volante a fait feu à de nombreuses reprises en direction de l'hélicoptère de la chaîne TVA, sans réussir à l'atteindre. L'hélicoptère se dirigeait en direction de l'île de Montréal, quand a surgi de nulle part, un objet ressemblant à un disque et volant à une très grande vitesse. L'objet se serait alors soudainement dirigé vers le véhicule de TVA et aurait fait feu à cinq ou six reprises avec une sorte d'arme à énergie. « C'était vraiment malade ! » explique le journaliste Maxime Landry « C'était comme dans Indépendance Day. Le pilote faisait des zigzags pour nous rendre difficiles à atteindre, mais je pensais crissement pas qu'il réussirait. L'OVNI revenait et revenait, je pensais jamais qu'il nous lâcherait. Mais après une demi-douzaine d'essais, il a fini par partir. Hostie que je suis content d'être encore en vie. » Maxime Landry avait déjà échappé à un crash en 2009 et se considère très chanceux d'être en vie après avoir encore une fois frôlé la mort. Des images de l'incident ont été captées par une équipe de journalistes américains se trouvant dans leur propre hélicoptère, à moins de 200 mètres des événements. On voit l'appareil A-Star 350 de TVA être pris pour cible à plusieurs reprises par ce qui semble être un véhicule en forme de soucoupe. Ils se faisaient poursuivre et tirer dessus sans arrêt, affirme la journaliste Linda McCarty, qui se trouvait à bord de l'autre hélicoptère. On avait l'impression de voir un film de science-fiction. L'OVNI faisait des allers-retours pour essayer de leur tirer dessus, mais sans y arriver. Puis tout d'un coup, il est parti. Sans explication. Ils sont vraiment chanceux. Les forces armées canadiennes n'ont pas encore commenté l'incident, mais se sont rapidement emparés des images vidéo de l'incident, afin de les analyser. La disparition de Travis Walton est un prétendu enlèvement par les extraterrestres qui fut très médiatisé. Le bûcheron Travis Walton disparut du 5 au 10 novembre 1975. Lorsqu'il reparut, désorienté et déshydraté, il prétendit avoir été enlevé par les occupants d'un objet volant non identifié. Le 5 novembre 1975, Travis Walton et six de ses collègues du service des forêts rentrent en camion après une journée passée à couper du bois du côté de Snowflake, domaine forestier situé à 240 de Phoenix dans l'Arizona. Vers 18, il commence à apercevoir une puissante lueur à travers les arbres. Paniqué, le chauffeur arrête le camion à une trentaine de mètres de la lumière. Travis Walton, malgré les mises en garde de ses collègues, décide d'aller voir de plus près et est alors frappé par un rayon lumineux bleuté puis s'écroule. Terrifié, ses collègues quittent immédiatement l'endroit aussi vite que le permet le camion. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, Mike Roger, le chef d'équipe, voit une forte lumière les survoler à quelques mètres au-dessus des arbres et disparaître. Au moment où les hommes décident de revenir sur le site de l'observation, Travis Walton a disparu. Aussitôt prévenu, les autorités locales lancent des recherches pour retrouver Walton. Les autorités ne croient pas à cette histoire d'enlèvement et le shérif. Sous-titrage ST' 501